bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes informations capitales vous savez depuis le début du coup d'état je vous ai dit les boutistes ils vont se manger entre eux je vous ai dit les bandits ils vont se manger entre eux namori j'étais comme ambassadeur alia et tant d'éléments de force spéciale kouyaté petit diane cabinet cabinet soumon et tant d'autres ont été éliminés je vous avais dit ce coup d'état les guiniens beaucoup nous allons tous regretter ce coup d'état vous avez vu il ya eu les cérémonies vous avez vu la photo des gens est ce que vous avez vu il diamine non c'était comme la dernière fois la santé de bala bala ça commence à aller moi je vous ai dit un cadeau de bayonne et in challah j'enfanté nous alde bayonne vous avez vu la c'est que même ton pire ennemi faut pas lui souhaiter le malheur il diamine moi je vais te dire bonne guérison mais parfois ligné ton pire ennemi il faut pas lui souhaiter le malheur mais moi je vous avais dit entre vous vous qui avez décidé de faire ce coup d'état alde bayonne cette question d'intérêt ce n'est pas pour la nation à l'isla n'ayonne d'enfanté nous quand quand les voleurs volent ils vont s'entretuer lors du partage aujourd'hui à l'antignonne il diamine n'a pas confiance à amara en braque n'a pas confiance à bala bala n'a pas confiance à tel alde bayonne vous étiez tous autour du présent facondé vous étiez tous là à exercer vos fonctions mais comme alco c'est le poste du présent facondé vous voulez mais aldeal aldeal nio mako sa kere kere il diamine je le répète encore je te souhaite bonne santé mais son cas c'est un peu critique je te souhaite bonne santé je te souhaite bonne santé il diamine mais je vous avais prévenu tu sais tu n'es pas encore assasié tu sais que tu n'es pas encore assasié ou mama dit et aujourd'hui tu as tu as soif de ça aussi même amara lui aussi veut ça mais alde bayonne a kere 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 sinon vous étiez tous derrière le présent facondé mais à le coco non 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 vous êtes les seuls bénis qu'il faut aller au coup d'état de balaké regardez aujourd'hui la santé de bala tu es fragile aujourd'hui ta santé tu es fragile bala regarde aujourd'hui il diamine je vous avais dit vous n'allez pas profiter regardez même l'état physique de mamadi il peut pas s'arrêter une heure du temps mamadi peut pas il faut qu'il tire la poudre un cafon co hacker ça fait combien de temps mamadi prenez mamadi arrêtez le une heure du temps il peut pas il faut que mamadi tire la poudre abratient vous le voyez mais il n'y a rien dedans bala même chose une cafale il n'enco djam fadoué à main vous avez cru que vous avez humilié le présent facondé non alka kakal wirelli la al dibaynona eh pourtant je vous avais prévenu n'ko al dibaynona donc nous on va te souhaiter bonne et bonne santé et diamine mais c'est pour vous dire que ce n'est que le début ça dit al dibaynona ce n'est que le début vous allez finir entre vous il ya même plus de confiance aujourd'hui même un militaire qui s'élève aujourd'hui il para bokeh pour aller prendre les talismans là les anti balle aujourd'hui on les arrête on dit qu'il prépare quelque chose ça dit c'est incroyable c'est du jamais vu de la pédicature aucun média personne ne parle vous êtes contre tout le monde même tu peux pas aller en forêt aujourd'hui comme les lamans là ils sont allés se laver faire certaines choses je vous dis ce pays que dieu nous aide mais moi je vous ai dit quand vous allez finir de vous détruire entre vous et là c'est fini maintenant les bons soldats et les guinéens pendant ce temps nous nous allons réveiller les guinéens et c'est ça notre combat l'éveil de conscience pour vous dire le coup d'état n'était que un instinct de survie des narcos et la réalité est là aujourd'hui la réalité elle a du jamais vu dans l'histoire de la guiné dans la sous région trois tonnes de cocaïne jamais vu aujourd'hui l'image du pays est gâté vous avez écouté le congressement math sur le cas de mamadie que c'est à dire on ne doit pas on ne doit plus prendre l'argent du contribuable américain pour aider des gens comme les gens là les mamadie ils étaient là que les états jeunes vont nous aider vous n'avez rien compris d'abord vous n'avez rien compris fait tout vous allez mal parti et vous allez mal fini le cnrd la jeunesse guinéen aujourd'hui les gens sont fatigués pas d'emploi rien du tout vous êtes en train de faire souffrir les gens et vous voulez vous menacer les journalistes ont dit un mot seulement c'est fini quelque chose c'est fini bon on a vu bavard charles wright la machine de là il m'a dit qu'au fond de vous souvent voyager bientôt je vous ai dit jusqu'à présent les politiques là vous ne comprenez pas jusqu'à présent vous n'avez pas compris ils sont en train de jouer avec vous il ya eu un coup d'état vous avez soutenu ce bandit vous avez regretté de l'avoir soutenu l'humiliation qui vous a donné les fous de houssou donc likez la vidéo likez et partagez mettez les coeurs vous savez les bandit ils ont peur ils ont peur mettez les coeurs tous tout ça là pour toujours perturber le direct signaler le direct mettez les coeurs parce que ces bandit pensent qu'ils peuvent nous faire taire donc tout ça c'est du jeu c'est du jeu on va libérer qu'est ce qu'il faut de houssou à faire pour qu'on l'empêche qu'est ce qu'il faut de houssou à faire pour qu'on l'empêche et ça je vais vous dire il faut que la cellule d'aller comprennent cela voilà il faut que la cellule d'aller comprennent cela tout ça c'est fait pour attirer voir la confiance de la cellule d'aller mais ça ne tiendra pas je vous ai déjà dit ils veulent faire tout ça voilà nous on n'est pas contre ufdg on n'est contre personne on va laisser faut de houssou sorti elle a accéléré vous pouvez venir je vous ai dit jusqu'à présent si le procès ça retarde sa cause de ça voilà si le procès retarde sa cause de ça parce que les narcos les bandits ils veulent chercher encore avoir la confiance de la cellule dalle une fois qu'ils rentrent c'est fini vous allez voir tout de suite ils vont accélérer condamner tout le monde condamner tous ces leaders mais voilà et tous vos plans je vous ai dit vous allez échouer dedans al kako coquette vous allez échouer personne n'a confiance en vous à bas le cnrd c'est ça même cadet diallo à bas le cnrd je vous ai dit c'est des bandits c'est des narcos ils ont sali l'image de la guinée aujourd'hui l'image de notre pays c'est bandit là au lieu de faire de la publicité vous vous flanquer dans les chantiers du président facondé même la mosquée vous n'avez même pas honte que dire ça c'est mamadie mais allez-y chercher allez-y chercher des contrats allez-y chercher des marchés vous allez venir donner à la guinée allez-y chercher des marchés mais ça ne marchera pas on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp vous êtes en train de faire souffrir les guinéens 14 000 travailleurs est ce que les travailleurs guinéens aujourd'hui ils se sentent à l'aise est ce que les guinéens les travailleurs se sentent à l'aise aujourd'hui à cause de ces bandits de ces narcos donc je vous ai dit vous allez souffrir vous allez tout faire mais le peuple vous n'allez pas endormi nos consciences sinon pourquoi personne ne parle de l'affaire de drogue aujourd'hui pourquoi personne ne parle pourquoi personne ne parle de l'affaire de drogue pourquoi personne ne parle de l'affaire de drogue c'est à dire celui qui parle aujourd'hui de ça tu as menacé ta vie les journalistes les journalistes on les menace aujourd'hui vous allez tout faire moi je vous ai dit vous voulez tout faire pour ne pas que les gens parlent nous allons vous dénoncer et bientôt les manifestations vont reprendre partout et bandit comme ça vous venez vous prenez le pays en otage vous vous êtes entouré par des tonneaux vides l'économie à terre aujourd'hui le panier de la ménagère rien ne va dites moi le secteur qui va aujourd'hui à part de la démagogie montré moi un secteur 34 mille milliards de déficit en un temps récord les bandits ont fini de voler vous allez venir vous flanquer devant nous que nos réfondations quelle réfondation vous avez quel niveau vous avez quel niveau des bandits réunis vous avez quel niveau dites nous vous avez quel niveau vous avez quel diplôme pour développer ce pays vous êtes entrain d'humilier nos élites des bandits des narcos les papes à fofana ils sont en train de virer de l'argent dans les comptes à dubaï ils sont en train d'acheter des maisons hors de la guinée et des bandits comme ça vous allez humilier nos élites nous allons nous asseoir qu'aux réfondations des bandits on vous dit présentez vos biens vous ne le faites pas à part la démagogie acheter la conscience donc je dis aux guinéens ce n'est pas question de ufdg ni de rpg ni de ufr ni de peul ni de malinque ni de soussous ni de forestier aujourd'hui le pays est pris en otage par des bandits par des narcos qui ne veulent pas ils sont allergiques aux critiques mais dites nous ça vous avez promis trois ans que quinze mille emplois vous allez donner à la fonction publique vous avez supprimé 14 que quinze mille vous allez donner et quand tu vois des jeunes démagogues oh non c'est normal les vieux doivent aller à la retraite ce sont des guinéens ce sont des guinéens aussi mais je vous demande combien de jeunes ils ont pris à moi chaque jour je vais vous rappeler des 14 milles le bandit ne peut pas parce que les caisses sont vides le bandit est venu il a tout vidé le bandit est venu il a arrêté les chantiers du présent facondé et après pour reprendre ça pour dire ah c'est grâce au cnrd créez pour vous des bandits que vous êtes combien d'emplois vous avez créé dites nous dites nous combien d'emplois tous les chantiers en cours étaient déjà financés par le fama le bâtisseur et vous allez venir vous arrêter devant les guinéens vous voyez c'est rentré c'est sorti à bas le cnrd je veux plus le max plus de commentaires à bas les poutistes vous pensez que vous pouvez nous faire taire les militaires je vous ai dit réveillez vous réveillez vous c'est un petit clan seulement m'a dit à peur aujourd'hui m'a dit à peur il ne dort souvent il se cache il ne dort même pas au palais il se dit qu'on peut bombarder le palais comme autant de l'ancien à compter il sait dans quoi il est il ne dort pas regardez son visage pitoyable maintenant c'est idiamine qui est tombé encore malade idiamine pourtant moi je vous avais prévenu je vous ai dit quand des voleurs volent le partage c'est là bas vous allez vous c'est comme ça c'est du vol vous avez trahi votre bienfaiteur il vous a tout donné il a tout fait pour vous il vous a pas humilié vous allez à la tigite non or al dignon mako saya ben ya koro al abandu djou ya ben ya koro ya idiamine amara bala adikali ya koro namori taota osinta ta kokawe lui il est au maroc là bas une petite fille est en train de malmener là bas namori tu penses que tes dossiers bravo lignen est le général s'en que toi al kako kouké c'est ici vous même vous vous posez la question que comment le général c'est pour vous dire le général vous ne pouvez plus faire descendre le général du début jusque là tout ce qu'il a vu sur vous c'est pourquoi les gens ont confiance au général cinq étoiles namori la petite marocaine qui était qui t'est maltraite là bas père de famille des gens je suis au courant namori j'aime pas rentrer dans ta vie privée mais ibrahim maloyabi namori ibrahim maloyabi ibrahim maloyabi toi c'est le fauteuil de ton bienfaiteur que tu voulais le présent fakonde tu n'as pas été leader mais toi tu n'as accepté que des narcos parce que toi on devait huit combien d'années 11 ans tu étais chef d'état major adjoint chef d'état major pendant huit ans 11 ans namori carburant plus de 6 à 7 milliards on te donnait si tu n'as rien eu c'était un milliard namori walloy il a ban à tete ici ni monnaie monnaie un narco bandini futini a y en athé qui kalamaloya kalbeke nyamaro n'enka falignanelou dès le début je vous ai dit je dis vous vous qui avez accepté vous qui avez accepté c'est à dire vous ralliez derrière un bandit il ya un chef d'état major de l'armée la irachie militaire un bandit se lève à faire le coup d'état et vous êtes assis regardez aujourd'hui les militaires même des militaires ne peut plus causer entre eux à cause de ces bandits là et aujourd'hui ils sont en train de vous c'est à dire des trucs à petit feu il ya des colonels des commandants qu'on a mis à la retraite aujourd'hui même l'argent de la retraite c'est tout un problème passion c'est tout un problème aujourd'hui toi tu habitué à une vie où tu te fais quinze millions dix millions un bandit vient comme ça vous étiez la belle vie derrière le fama le bandit vient gâter tout ça mais c'est de votre faute d'une part parce que vous l'avez laissé faire vous l'avez laissé faire regardez le cas de pivé les laments l'ont prévenu mais vous avez cru que non à bleu coup d'état vous alliez être encore plus mieux qu'au temps du présent fait qu'on ne regarde où est aujourd'hui claude pivé où est claude pivé aujourd'hui donc moi je vous ai dit l'affaire là c'est la guinée c'est tous les guinéens forestiers malinqué peuls soussous les gens doivent se réveiller les gens doivent se réveiller on a des militaires capables même de diriger des présidents ils ont le niveau ils sont intelligents ils savent c'est quoi la notion de la république mais on ne peut pas s'asseoir qu'un bandit un légionnaire comme maman dit aujourd'hui regardez nos mines si mandou qu'est ce que maman dit peut faire ce que le présent faconder n'a pas fait dans l'affaire de si mandou si mandou était déjà vendu ça et quelques grâce au présent faconder on parle de 15 milliards bernice timet il n'a pas poursuivu vous pensez que maman dit le narco pouvait poursuivre un franco juif à la justice il pouvait pas même si mandou si on ne fait pas attention on n'en est pas ce bandit nous allons perdre tout il faut qu'on dégage ce bandit de mamadie d'umbouya ce narco qui pense que la vie c'est la démagogie tromper les guinéens donc on menace tout le monde il veut pas que les gens parlent mais ça ne marchera pas le cnrd j'ai dit c'est un petit groupe et moi seulement le reste de l'armée ils le font même quand les gens parlent des spatacus des trucs comme ça les gens ils ont peur souvent sinon moi je n'ai que quatre quatre qu'on doit éliminer idiamine amara bala et laïma dit le poutchiste beaucoup de militaires ont été trompés surtout nos parents malinqués ils les ont menti que le président faconder est malade connaît que le président faconder ne fera pas trois mois et le fama est là toujours en forme en forme que tous et toutes ces personnes là en forme que bala en forme que idiamine en forme que d'umbouya ils les ont menti que s'ils ne se lèvent pas que ce qui arrivait en 83 84 à l'arrivée il est temps il doit prendre leurs responsabilités mensonge sur mensonge ils ont menti sur docteur diane ici qu'au docteur diane à l'effet coup d'état eh non wallahi ala malsara là vos mensonges là vous avez menti ici que non c'est le coup du président faconder non c'est le coup du président faconder allez al sabari le fama on a écouté le fama on a écouté le fama depuis le début qui pouvait c'est à dire écouter des futilités des mensonges le cerveau est là pour analyser les choses mais vous avez vu aujourd'hui c'est pas cette vérité qu'elle du début jusque là on vous a dit c'est le coup d'état des narcos à luka coup d'état kelly kalu kou makarande je vous ai dit s'il ya des gens qui s'offrent aujourd'hui ceux qui pensent que c'est une affaire de malinque n'est pas fou à ligné n'enko man kaya côté maman dit nanné kamankal kalou lambé voilà kamankal l'amalia ni mon tronni bi mankale le tronni s'il ya des gens qui s'offrent aujourd'hui vous prenez les quatre communautés je vous ai dit d'abord la comparaison c'est au marché regardez nos mamans vous prenez la femme forestier allez-y au marché vous allez voir elle s'en sort vous prenez la femme peu elle s'en sort vous prenez la femme sous sous elle s'en sortent ceux ci s'en sortent dans le marché mais prenez la femme malinque man kamso la baref premier premier du mai donc à frère donc à frère filpéry mais aujourd'hui demandez aux marchés aujourd'hui si ça marche il n'y a pas d'argent les gens sont préoccupés par le ventre ou bien porté à billes voirité activité regardez le long des routes ceux qui tapent la majorité regardez ce sont nos mamans mankka moussoulou troya ni dobrake dobra la mankal takoka donc quand il ya des gens qui vient au mamadie ambramon manamona camfo mes présents l'faconde nidockel a kakane mais maïda le bandit même câble à force de celle qu'on a moi je l'ai dit si le présents l'faconde il avait un peu comme un chef d'état-major ou des commandes à qui était autour de l'air on n'allait pas lui faire un coup d'état si le présents l'faconde avait un forestier on n'allait jamais lui faire le coup d'état n'est pas le fonds comme nous à l'une année kamman kaya kamman kaya rôtiens kamman kalu lambe wala kamman kalu kedi enfantin la guiné de persini l'ancien raconté sous sous le présent l'a fait amène secouture personne ils étaient tous là malgré les complots contre feu amène secouture personne l'ancien raconté sous sous à nana moulou allemand j'enfant l'on créé malgré qu'ils ont contacté beaucoup d'officiers pour lui faire le coup d'état al maké ne mankakana mo c'est-à-dire bandulou narkolu kanaka kambré bayaké le discours qui dit le 5 septembre ce n'est pas le même discours qui dit aux gens de kanka que l'il sait pourquoi il a fait le coup d'état à tel à pouvoir voilà mankabro il va pas prendre le pouvoir dans la main des malinques pour donner à quelqu'un d'autre n'a fiya koumao ce chiya koumao parole de 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 irresponsable quelqu'un qui veut la paix dans ce pays on doit tenir de tels discours donc on bravo le fond moulou n'yane annyan maka mankaya kote soya kote mamadilou yé bandilou yé a l'une année kadjamana toro yé a l'une année yé mol bratoro non ismaël moi j'ai dit mon exemple quand tu regardes aujourd'hui va au marché tu vas regarder vente de pilferie de donc à fleur la majorité c'est les femmes malinques mais quand tu regardes aujourd'hui ceux qui vendent l'huile ceux qui vendent le poisson ça c'est quotidien ça c'est rapide les gens vont manger d'abord le ventre avant de porter la bille donc c'est la différence que tu dois faire tout le monde souffre des j'ai dit catégoriquement les femmes malinquées elles sont les premières donc il faut comprendre ce que je suis en train d'expliquer c'est tout le monde qui souffre je le dis aussi par rapport à ceux qui pensent que c'est une affaire de malinqués que non ce n'est pas une affaire de mamadil n'est pas là pour le bonheur des malinqués et quand un présent est là c'est pour tout le monde donc ce bandit est là il est en train de faire souffrir tout le monde et c'est ce que les gens doivent comprendre ça fait combien de temps on dit qu'on a mis les gens à la retraite pourquoi on ne recrute pas les jeunes pourquoi les pme sont aux arrêts vous vous dites que les docteurs cassouli ils ont volé vous êtes en train de mentir sur eux calomnie ces gens là mais pourquoi la vie des guinéens depuis que vous êtes là une année et demie il n'y a pas de changement le sac de riz qui était à 200 240 et aujourd'hui à 330 340 le sucre il ya eu quel changement ce coup d'état dites nous dites nous il ya eu quel changement tous les chancets tous les chantiers aujourd'hui j'ai dit et c'est grâce à nous rapidité des menteurs au carré vous avez fait quoi vous avez ou ce mangueau est sorti il a signé quelques contrats charles est venu ici il est venu se promener pour dire que les gens tellement quand tu prends des villageois de gawa qui viennent ici il vient se promener pour la première fois charles est il est venu aux nations unies le premier jour on lui a conduit dans la grande salle où il ne devait même pas être lui nous dit vous avez écouté parce que c'est en guiné il peut mentir comme ça que des responsables de la banque mondiale il a rencontré les responsables de la banque mondiale qu'ils accompagnent la transition et des menteurs vous avez écouté le congressement dans ces deux jours pourquoi vous mentez aux guinéens les donner de l'espoir dans le faux tant que vous les bandits vous êtes là personne ne va donner de l'argent parce qu'il n'y a pas de garantie parce qu'à tout moment on peut vous faire un coup d'état donc essayez arrêter un peu de la démagogie arrêter un peu la démagogie les soldats patriotes je vous ai dit le coup d'état l'armée guinéenne n'a rien à voir on vous a trompé vos supérieurs les idiamine les bala samoura les amara les namouri tous ces gens là qui se sont mêlés à accompagner le bandit et aujourd'hui tout le monde est dans le regret les gens sont dans le regret tout ce que nous allons demander aux gens prions le bon dieu gênons le mois de ramadan c'est pourquoi moi je dis je ne vais pas prier pour un bandit je vais pas prier pour un individu moi je prie pour ce qui est bon pour le pays moi je l'ai dit si c'est maman dit qu'il avait raison qu'à l'élève si c'est le président facondé qui avait raison que du cas là aussi l'élève aussi mais déjà le cas du président facondé c'est du jamais vu on fait le coup d'état à quelqu'un c'est militant un des combattants comme nous malgré nos vies en danger mais nous sommes là parce que la guinée avant tout sinon les bandits si c'est l'argent pouvait acheter la conscience ils auraient déjà acheté moi ma conscience donc prions pour ce qui est bon pour notre pays si c'est sidia qui doit être le président qu'elle a lui dans le pouvoir si c'est celle qui doit être le pouvoir qu'elle a lui dans le pouvoir si c'est quelqu'un d'autre qui doit être le pouvoir si c'est docteur cassouli qu'elle a lui dans le pouvoir mais nous n'allons pas accepter que des bandits viennent nous imposer un système leur politique d'éliminer tous ces grands partis tous ces leaders nous venons nous imposer quelqu'un qui va les protéger demain après avoir tué comme est de guiné après avoir fait souffrir les guiné après avoir volé vidé le trésor public c'est de chercher à mettre quelqu'un qui va les couvrir mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça je voulais dire le plan a pour dire que momadi va rester comme là ça n'a compté n'allez la côte d'encalé la guiné kalouko faites encore des sacrifices si vous pensez que vous pouvez endormir les consciences vous allez voir si vous pensez aussi que si votre plan b si la manifestation prend de l'ampleur les guinéens demandent le changement c'est pour dire vous allez mettre couillater ça aussi oubliez ce rêve on vous a dit à deux grands partis il ya l'élection en guiné aujourd'hui soit c'est le rpg arc-en-ciel soit c'est l'ufdg c'est entre les deux il n'y a même pas de discussion tous les autres là c'est pour accompagner alliance et autres donc ce changement là vous n'allez pas nous imposer cela mettez cela en tête c'est pourquoi j'ai dit aux gens ufdg les querelles inutiles souvent il faut réfléchir tu vas dire rpg rpg n'est plus là à l'heure actuelle celui qui est là il faut le combattre d'abord tu peux pas avoir deux ennemis l'auteur derrière toi et l'auteur devant toi c'est pareil pour le rpg tu peux pas dire non tel étant tu peux pas avoir deux ennemis un derrière un devant non celui qui est derrière là essaye de devenir ami avec lui c'est ça qu'on dit l'ennemi de ton ennemi et ton ami c'est ça la logique mais si vous ne comprenez pas ça c'est que ne fait pas de la politique ne fait pas de la politique vous n'allez pas être dans l'émotion ah non on nous a fait ça non celui qui a comme adversaire aujourd'hui c'est lui que tu dois combattre d'abord mais si vous ne comprenez pas cela ah non lpg nous a fait ça ah non ufdg a fait ça on n'ira nulle part le bandit il va piller la guinée le bandit ils vont trans ils ont déjà transformé la guinée un pays de narco c'est incroyable chaque jour nous voyons ce qui se passe on les laisse faire vraiment m'a dit et ainsi là franchement c'est parce qu'il n'y a pas d'entente souvent on décide ensemble quand ils ont peur ils cherchent à nous diviser une fois que les gens sont soudés ils ont peur m'a dit l'a dit devant tout le monde que s'il a peur de quelque chose c'est du s'élèvement populaire et où on parle de rpg arc-en-ciel ufdg ufa la société civile et tout